MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'octobre. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous trouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, vous pouvez poser des questions sur Tipeee, mais vous pouvez aussi nous poser des questions à Zoé et à moi, ce sont des rendez-vous téléphoniques que vous pouvez prendre en nous envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche. N'oubliez pas les vidéos de la semaine et puis le live du mardi soir où on se retrouve tous pour échanger. MUSIQUE Balance et ascendant, balance dans votre horoscope de ce mois d'octobre, Bon anniversaire et vraiment je pense que ça va être une bonne année pour vous, on la détaillera très bientôt, je vous donnerai vos prévisions pour 2020, mais en tout cas là ce mois d'octobre avec le soleil dans votre signe, toutes vos qualités et vos défauts sont mises en avant. Donc vous allez être vous-même le plus possible jusqu'au 23, date à laquelle le soleil rentrera en Scorpion. Alors quelles sont vos qualités les balances? Vous les connaissez, vous êtes souvent quelqu'un d'assez doux, qui n'aime pas les conflits, mais quand il faut, contrairement à ce qu'on pense, eh bien vous y allez franco pour le... vous dites ce que vous avez à dire et vous pouvez même être assez violent quand ça vous prend. Mais en général, vous préférez le consensus. Vous avez un sens de la justice extrêmement développé, vous n'aimez pas du tout du tout du tout l'injustice, ça vous fait bondir, ça vous fait beaucoup de mal et ce mois-ci en particulier, vous serez particulièrement attaché à la justice, l'équité, mais je ne dis pas l'égalité, que l'égalité, je ne suis pas sûre que ça existe vraiment, mais en tout cas on peut tendre vers une équité, ce n'est pas du tout la même chose. Et bon, l'amour bien évidemment, c'est votre objet principal, la balance c'est, elle est née amoureuse, elle vit en amoureuse et elle ne pense qu'à une chose, c'est à former un couple, à être, à partager, parce que c'est vraiment votre truc, c'est le partage. Or, bon, avec le soleil ce mois-ci, vous pourrez... Je vous dis, vous pourrez être vous-même, donc vous pourrez partager. Il y a un moment, il y aura un ou deux jours où le soleil va être opposé, ou va être en dissonance plutôt avec Saturne, et où certains d'entre vous seront frustrés sur le plan du partage, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Et puis à partir du 23, donc le soleil passera dans votre deuxième secteur, celui en scorpion, et donc il sera question de matériel, d'argent, d'acquisition, de rentrée d'argent ou de sortie. Bon, la plupart du temps, il s'agira, on en reparlera le mois prochain, d'une acquisition, d'un achat à faire. Mercure qui va gérer votre travail et votre vie quotidienne, va se trouver tout le mois en scorpion à partir du 3. Mais bon, donc elle va vous parler d'argent obligatoirement, il va être question... Vous allez réfléchir, parce qu'avec Mercure c'est quand même la réflexion, la réflexion et l'échange. Donc vous allez réfléchir et vous allez parler d'argent, que ce soit au bureau, parce qu'il y aura une question de budget qui va venir sur le tapis, un petit peu brutalement d'ailleurs, parce que Mercure va s'opposer à Uranus, donc vous vous y attendrez peut-être pas, cette question de budget. Tout comme vous pouvez ne pas vous attendre à recevoir une facture à la maison, à payer, alors que vous pensiez que ça avait déjà été payé, ou que vous n'aviez rien à payer. Enfin bref, il peut y avoir une surprise, mais ça, ça va être vraiment très rapide, ça va être une journée, et surtout peut-être plus pour le premier décan que pour les autres. La plupart du temps, donc tout le mois, Mercure va plutôt faire des bons aspects, elle va être en bon aspect avec Neptune, elle va être en bon aspect avec Pluton, avec Saturne, enfin bref, donc ce sera du sérieux, du solide, ce que vous pourrez discuter, ce que vous pourrez acheter, ou l'argent que vous pourrez investir, parce qu'il peut être aussi question d'un investissement. Alors c'est à mon avis plutôt investir dans vos affaires, si vous avez un commerce par exemple, ou si vous avez un projet quelconque, une idée, alors peut-être il faudra trouver de l'argent, en emprunter, ou parler avec votre banquier, éventuellement, bon, trouver des fonds pour un projet, enfin bon, bref, ce Mercure sera positif, parce que vous tomberez sur des gens qui seront malins, et qui auront des idées aussi, et donc vous pourrez mettre tout ça en commun, période balance oblige, vous pourrez partager ces idées, et arriver à trouver un consensus, où vous tomberez d'accord à un moment ou à un autre, sur ce que vous avez prévu de faire. MUSIQUE En ce qui concerne vos amours, et donc c'est un des domaines les plus importants pour la balance, on est bien d'accord, vos amours, vos affections, enfin tout ce qui concerne le sentiment, et bien Vénus, et bien ma foi, vous l'avez eu chez vous le mois dernier, donc là maintenant, prendre l'avance, et elle va être en Scorpion. Elle n'est pas géniale en Scorpion, elle est en chute, ou en exil, je ne sais plus, en tout cas, elle n'est pas du tout dans son signe, elle est sous la dominance de Mars, donc elle est un petit peu offensive, agressive, elle peut être jalouse, elle peut être possessive, alors maintenant ce que je ne sais pas, c'est si ça vient de vous, ou si ça vient de votre partenaire, ça je ne peux pas le savoir, mais toujours est-il que potentiellement il peut y avoir une, pas deux, une petite crise à affronter, surtout quand Vénus va être opposée à Uranus, elle va être conjointe à Mercure et opposée à Uranus, là il y aura forcément une explication, et plutôt pour le premier décan que pour les autres, c'est toujours la même chose. En ce qui concerne le deuxième décan et même le troisième, Vénus ne sera pas du tout en mauvaise posture, elle fera des bons aspects surtout avec Neptune, et là vous allez vous attendrir, vous allez, il y a une sorte d'ouverture qui va se faire, et bon, il faudra faire attention parce que vous aurez tendance à dépenser un petit peu trop, sous cette conjoncture, à vous dire, oh bon, je m'en fiche, avec Neptune on manque un petit peu de limite, donc peut-être que vous dépenserez un petit peu trop, et que vous allez vous poser des questions après en vous disant, mince alors là j'aurais peut-être pas dû acheter tant de trucs à tel endroit, j'aurais peut-être dû mieux répartir mon argent, mes dépenses, enfin bref, tout ça, ça va vous tourner dans la tête et puis bon, après, mais là je vous parle d'argent, c'est sûr que bon, avec Mercure et Vénus en Scorpion, c'est difficile de parler d'autre chose que d'argent, parce que même vos sentiments, il y aura des questions d'intérêt qui vont s'en mêler, donc vous voyez c'est un petit peu difficile de déterminer qu'est-ce qui va compter le plus. MUSIQUE On termine avec Mars, votre planète de forme, je ne dis pas de santé, je ne pense pas qu'elle gère votre santé, mais elle gère votre vitalité et la façon dont vous l'exprimez, elle gère aussi bien entendu comment le sport, comment vous faites travailler votre corps, comment vous vous en occupez, et accessoirement votre sensualité, votre libido. Or Mars va se trouver dans votre signe tout le mois, enfin à partir du 4, donc bon, il y a plusieurs interprétations, autant sur le plan de la forme où vous pouvez être dans une forme exceptionnelle, avoir une énergie à soulever les montagnes, c'est possible si Mars était bien placé dans votre thème de naissance, ce sera ça, vous aurez, c'est à peine si vous aurez envie de dormir tellement vous aurez de l'énergie. Mais bon après selon les aspects que Mars faisait le jour de votre naissance, ça peut être tout à fait autre chose, et ça peut même être le contraire, c'est à dire que vous pouvez tout d'un coup attraper un petit virus et avoir de la fièvre par exemple, ou vous pouvez aussi avoir une autre forme de fièvre, c'est à dire être impatient de faire quelque chose, et vous énerver parce que ça ne va pas assez vite, d'habitude vous êtes plutôt placide, calme, etc. mais avec Mars dans votre signe, je suis désolée, il y a vraiment trop d'énergie qui arrive, donc il faut bien qu'elle se manifeste d'une manière ou d'une autre, et elle peut se manifester à travers l'impatience. Elle peut aussi se manifester d'une certaine manière, en étant offensif, je ne vais pas dire agressif parce que ce n'est pas dans votre nature, mais vous pouvez être offensif en affaires, et là bon ça va être une bonne chose, parce que vous n'allez pas laisser les concurrents s'exprimer, ou même essayer de vous doubler. Donc bon, le bilan sera-t-il positif, sera-t-il négatif? Après le 19 mars va être en dissonance avec Saturne, et là à mon avis ce ne sera pas très positif pour certains d'entre vous, puisque vous vous sentirez freiné, obligé de rester, de ne pas agir, ou de ne pas bouger, ou de... bon il y aura un sérieux frein, mais c'est pareil ça va durer quelques jours, et après hop vous vous en débarrasserez. J'espère que vous allez tous passer un très bon mois d'octobre, je vous retrouve le mois prochain, vous pouvez avoir plus de détails sur votre horoscope, sur le site rtl.fr ou éventuellement au 3210, et également sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501